On arrive à Niamey, et là le chef des travaux publics du Niger me dit, écoute, c'est à nos camarades de l'école, il faut que tu ailles voir le gouverneur, parce qu'il s'est plaint, et je lui dis que je vous amènerai de force, il veut te parler. Alors je vais avec lui voir le gouverneur, avec mon copain Sauvi, et le gouverneur, qui était un vieux monsieur, me dit, Rouch, je ne vous tends pas la main parce que vous ne la serrez pas, mais je voulais vous dire merci. Paf, tu vois, ça je reçois en pleine gueule, pourquoi ? Je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, parce que vous ne m'avez pas dénoncé à la commission d'épuration. Tu vois, c'est un livre qui aurait pu être mon père, hein. Alors là, j'ai des bras pleurés, je lui dis, bon, j'ai lui serré la main. À partir de ce moment-là, il m'a donné toute l'aide que je lui demandais, mais comme nous connaissions les postiers, il envoyait un télégramme en disant, veuillez accueillir Mission Rousse, etc., le mieux possible, mais surveillez. Quand même, du coup. Mais enfin bon, et c'était là, à ce moment-là, que j'ai commencé, tu vois, à faire le cinéma, du cinéma ethnographique, et que j'ai décidé d'étudier toute la boucle du Niger, le Nord, que j'avais commencé à voir, les Sonraïs, où j'ai passé ma vie. On était allé voir Griot dans la falaise de Van Yagara, la première visite, on avait été complètement subjugué par cela. L'Afrique voulait dire quelque chose pour nous, on l'avait quitté en temps de guerre, on avait quitté le paradis de Dakar, et on savait qu'il y avait des choses à faire. Alors, nous rentrons en France, on tire les films, on ne pouvait pas monter les films à ce moment-là. Il fallait gratter avec une lame de rasoir et coller à la main. Avec le pouce comme ça, en ayant bien gratté pour que les perfos soient en face. Il n'y avait pas de visionneuse en 16 mm. Le seul endroit où je pouvais travailler, non, c'est sur un projecteur. Alors, j'ai travaillé à la cinémathèque de l'agriculture, où il y avait un de nos anciens camarades de l'école du génie de Versailles, qui était là, et qui m'a mis entre les mains des vieilles monteuses qui vérifiaient les films. Et j'ai commencé à monter un film comme ça, et c'est là que j'ai monté la chasse à l'hippopotame, en une demi-heure. Ce film, je l'ai présenté au Musée de l'Homme, à Leroy Gouran et à Griot, et ces gens-là. Et Griot, tout d'un coup, m'a dit, oui, c'est ce que j'aurais voulu faire. On peut considérer que la caméra est un outil qui ne peut pas être remplacé. Leroy Gouran était fou de joie, et on présente, à un premier festival du film ethnographique, qui est ici au Musée de l'Homme, en 1947, ce film. Et il y avait là mon copain Rouget, musicologue, et Rouget me dit, écoute, on voudrait avec l'hérisse présenter le film au Lorienté. Lorienté, c'était la première cave, où Claude Luther jouait de la clarinette. Et on va présenter le film au Lorienté, on amène un projecteur, on le branche, bon, automatiquement, grand succès. Bon, on était fiers, on voyait que ça marchait, c'est un film complètement mauvais, tu vois, qu'on passe comme ça. Et le pianiste Claude Luther, qui s'appelait, je crois, Claude Asie, en fait, le futur du nom Asie, me dit, mais mon papa est le directeur de l'actualité française, ça peut l'intéresser. Paf ! On voit le papa qui dit, d'accord, c'est bien, il faut agrandir le film en 35 mm, parce que c'est le seul moyen de le monter, de le solariser. Bon, donc, les actualités françaises s'intéressent à ce film, le font agrandir, mais à condition, ils pourront mettre la musique qu'ils voudront. Je devais donner un canevas du commentaire, il se débrouillait avec, et ils pourraient introduire dedans des plans extérieurs. On accepte, ils nous proposent un contrat fabuleux, j'ai jamais eu un contrat comme ça, 60% sur les recettes. C'est fabuleux pour nous, c'est extraordinaire. Donc, c'est un truc qu'on signe tout de suite, et eux passent au boulot. Et on voit arriver un film qui s'appelait, qui s'appelle toujours, Au pays des mages noirs, tu vois déjà. Musique pour un marché persan, ou sur un marché persan. Et le commentaire dit par le gars qui commentait le Tour de France de l'époque. Alors, c'est un peu dur. Et voilà que l'hippopotame, qui a son harpon dans le corps, se brise, brise les dernières pirogues et s'enfuie. Non ! Alors, c'est pas tout à fait ça. Bon. Mais, ce film, ils le vendent, et ce film passe quelques années plus tard, comme complément de programme de Stromboli, de Rossellini. C'était pas si mal, tu vois, il y avait un truc. Donc, ça montrait que... Et moi, j'apprends une chose. J'ai appris beaucoup de choses, parce que les types me laissaient voir le mixage, le montage, etc. J'ai vu comment ils travaillaient. Et que l'on pouvait un jour, peut-être, faire du film. Ceci dit, je n'en connaissais rien à mon film. Ils avaient changé les ordres. Ils avaient introduit des bouts de films de mausier sur des animaux, des bouts de chute du Kenya. Il y a des éléphants qui s'amènent, on ne sait pas pourquoi. Le film est pas mal, on l'a, on l'a, le film. Et c'est un film qui est amusant, parce que moi, je le passe quelques fois à mes étudiants, je le passe avec le son au début, et je coupe le son. Et je fais le commentaire. Et puis, à la fin, je remets l'autre commentaire, et tu as un truc qui est fabuleux, quoi, tu vois, qui est beau, qui est sympa. Alors, moi, je ne regrette pas d'avoir fait ça, car après tout, ça m'a appris beaucoup de choses. Et je repars, là, sur le cinéma, en même temps qu'une préparation de ma thèse. Car Griol, à ce moment-là, moi, j'étais rentré au CNRS. Mes copains en avaient dissous Jean-Pierre Jean. Sauvie avait essayé de le garder, et militant anarchiste à des problèmes avec la sécurité du territoire, donc disparaît. Et moi, je reste seul, et mon copain qui a vu la rage dedans rentre à la société française de TSF, où il se met à devenir un spécialiste des radars et autres choses de ce genre. Alors, moi, je me retrouvais seul au CNRS. Mono m'avait fait rentrer, et Griol me dit, « Roush, dépêchez-vous de passer votre thèse. » Si vous passez une thèse, une thèse d'État, une thèse complémentaire, vous pourrez faire tout ce que vous voulez après, tous les films que vous voudrez, « On ne vous en perdera jamais. » Et c'est là que je suis reparti régulièrement pour le Niger, une seconde fois seul, et cette fois à cheval, traversant toute la boucle du Niger à cheval. On s'est tapé 4000 km à cheval, à peu près. Sans caméra ? Si, avec la caméra. J'ai tourné à ce moment-là un film en noir et blanc que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les magiciens de Wanzerbe ». Et les deux films que Cocteau avait retenus pour le festival du film maudit, « Circoncision » et « Initiation à la danse des possédés ». Alors, évidemment, j'avais fait un film en noir et blanc et un autre film en colachrome. Et c'est les premiers essais que je faisais en colachrome. Je n'avais pas beaucoup de pellicules parce qu'on était à cheval, à Bourrico, etc. mais je suis assez fier d'avoir tourné un film de 10 minutes avec 4 bobines de colachrome, c'est-à-dire avec 12 minutes de rush. Et là, vraiment, comme j'avais vu l'histoire du montage du film sur la chasse à l'hippopotame, je découvre là, je découvre non, mais c'est ce qu'avait fait, après tout, ce qu'avait fait Flaherty, c'est-à-dire, ou mieux encore, Yoris Evans dans le pont. Enfin, c'est-à-dire, quand tu tournes avec une caméra comme celle de Yoris Evans, ou la mienne, où tu as 20 secondes maximum d'autonomie et toutes les 3 minutes, changer de caméra, changer de chargeur. Bon. À ce moment-là, c'est extraordinaire parce que tu es forcé de monter ton film à la prise de vue. Monter ton film à la prise de vue, c'est nous avons laissé tel endroit là, je change d'angle. Donc, je me mets ici et j'étais à ce niveau, donc je me baise, je change la hauteur, etc. Donc, tu montes ton truc. Et quand tu remontes ta caméra, tu réfléchis. Et c'est ça le drame, c'est ce qui manque. Il faudrait que sur les vidéos actuelles, les gens aient un travail à faire de temps en temps pour s'arrêter et pour éviter de s'endormir au rond d'un truc qui tourne. Il faudrait qu'on fasse ce truc-là pour réfléchir. Car on fait vraiment la mise en scène, j'ai appris à faire la mise en scène à la prise de vue. Et pourtant, Dieu sait si le viseur de la Belle à Noël n'était pas très bon. Simplement, il avait un avantage, on tournait l'objectif et dans une petite loupe sur le côté, on pouvait faire le point. Ils avaient des objectifs formidables et ce que je ramène était de très bonne qualité. Et la couleur était belle. Et là, je découvre une autre règle importante, c'est de tourner en couleur. C'est beaucoup plus facile de tourner en couleur qu'en noir et blanc. Le noir et blanc, il faut faire des éclairages, etc. Et pour l'ethnographie en plus, comment est-ce qu'on peut faire pour montrer les films à des gens ? S'ils sont en noir et blanc, ils avaient une veste de cette couleur-là, elle devient blanche. Ce sont des éléments qui sont quand même terriblement importants. Les couleurs, le problème des couleurs, le noir, le blanc, le rouge, ces trois couleurs fondamentales. Alors, moi, je repars avec l'idée que c'est vers ça qu'il faut aller.